Du 12 au 23 mai s'est tenue la 63e édition du Festival de Cannes. Cette année encore, la municipalité avait tout mis en oeuvre pour que les Canois puissent participer à cette grande fête du cinéma. Depuis 2001, la ville offre notamment un accès aux projections de la sélection officielle temps prisée par le biais d'un tirage au sort effectué sous contrôle d'huissier. Quand chaque année on vient cliquer pour un effet attribué 1500 places aux Canois, il y a une sorte de magie qui se passe puisqu'il y a 750 candidats qui vont avoir deux places chacun pour pouvoir aller au festival. Puisque depuis le début nous faisons ce tirage au sort, c'est le plus équitable. Un certain regard, la semaine internationale de la critique ou encore la quinzaine des réalisateurs leur sont également ouvertes dans le cadre de Cannes Cinéphiles organisées par l'association Cannes Cinéma qui délivre des milliers d'accréditations et d'invitations. Et cette année, grande nouveauté grâce au soutien de la ville, la quinzaine des réalisateurs s'était implantée à la Boca où les habitants du quartier ont pu assister aux séances et rencontres. Et le festival, c'est aussi un moment festif auquel les Canois peuvent prendre part à travers différentes animations mises en place par la ville. Des buffets ont été offerts sur les trois marchés de Cannes dans le cadre de l'opération Marché en Fête. Tandis qu'à la nuit tombée, les cinéphiles étaient invités aux projections cinéma de la plage, un cinéma en plein air situé sur la plage massée. Je n'ai jamais vu une ville qui remue autant que Cannes. La municipalité, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour que les gens s'épanouissent. En marge du festival, les Canois ont pu admirer les œuvres du photographe britannique Lorenzo Adjus à travers Cannes Fait-le-Mur, une exposition monumentale de photos de stars sur les façades de la ville, ainsi que l'exposition Cannes Autre-Regard, qui déclinait à travers divers sites les clichés d'un collectif de photographes proposant une vision décalée du festival. Et parmi les grandes nouveautés de cette année, il y avait la première édition du festival Entre-deux-Marches, un festival de court-métrage sur le thème du handicap organisé par la ville et l'Association des Paralysés de France. Le festival s'était un peu refermé sur lui-même dans les années 90 notamment, un peu aseptisé parce que la sécurité a évolué, etc. Et on essaie avec Bernard Beauchamp maintenant progressivement de réouvrir, de convaincre les organisateurs de réouvrir le festival aux Canois. C'est comme ça qu'on a obtenu des places que l'on met par tirage au sort, on fait des expositions. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le festival, c'est aussi une grande fête populaire. Enfin, pour conclure le festival, les Canois ont pu assister cette année encore à la projection en avant-première du film qui a obtenu la Palme d'Or. La magie a une nouvelle fois opéré pour ce 63e festival de Cannes, riche en événements et en manifestations, auxquelles les Canois ont été une nouvelle fois conviés. La magie a une nouvelle fois